Bonjour, et si j'essayais d'arrêter de me sentir nulle ? Ah ! Combien de fois l'avez-vous pensé ? Combien de fois l'avez-vous rêvé, espéré ? Arrêter de se sentir nulle. Une injonction que l'on reçoit parfois d'amis, voire de conseils, de coach, de thérapeute. Mais non, c'est si simple. Arrêter de vous sentir nulle. Vous avez ceci, vous avez cela. C'est si simple pour l'autre. La première chose qu'on doit se demander, c'est « Mais pourquoi je me sens toujours nulle ? » Pourquoi, même si je sais que je peux réaliser des choses, même si je sais que j'ai des capacités, je fais le tour du cercle et j'en reviens toujours à « Ah, c'est de ma faute, je ne suis pas capable, je ne m'en sors pas, je ne suis pas capable de me relever de ça, je ne suis pas capable de me sortir des relations toxiques, c'est moi qui ne parviens pas à ne pas déprimer, quand je me regarde de toute façon, je ne suis bonne qu'à ça. » Et on repart, bonne ou bon d'ailleurs, n'oublions personne. Mais pourquoi, pourquoi je pense ça de moi ? Pourquoi je ressens ça de mon fond de moi ? Comme si quelque chose, comme si une toile tendue entre moi et moi m'empêchait d'être quelqu'un, comme j'en vois parfois, qui a confiance, une personne qui a confiance en elle. Il faut aller chercher loin, comme toujours. Il faut aller chercher dans l'enfance. Il faut aller chercher peut-être ses parents qui voulaient que je sois, qui avaient une vision de l'être adulte accomplie, et donc qui ont freiné mes côtés, peut-être rêveurs, peut-être fantasmes, en tout cas, mon autonomie. Et qui, en m'arrêtant à chaque fois que je me lançais, m'ont donné cette sensation que je n'étais pas capable de me lancer. Il fallait mieux que j'arrête. Il y a ces parents qui ont un tel problème au fond d'eux-mêmes que reconnaître les capacités de leur enfant, mais ça les renvoie à leur propre image d'eux-mêmes, à leurs souffrances intérieures. Ce n'est pas possible. Ils ne peuvent pas dépasser ça. Ils ne peuvent pas être des parents éducateurs, des parents qui soutiennent, des parents qui entraînent. Et donc, cet enfant, ils vont lui briser les ailes dès le départ. Pourquoi est-ce que je suis si nulle ? Parce que d'une manière ou d'une autre, volontairement ou en volontairement, dans mon enfance, dans mon adolescence, on m'a brisé les ailes. Alors, il y a dû y avoir un moment où, pour la majorité d'entre nous, certains n'y parlent même pas, et c'est triste, mais c'est vrai, pour la majorité, il y a un moment où ils ont eu l'impression, ça y est, d'exister. C'est l'entrée dans l'âge adulte, c'est l'indépendance, c'est le moment où on a l'impression que ça y est. On a tout en main et on peut être. Et puis, au fur et à mesure des années qui passent, on est rattrapé par ce poids. Parce que cette belle insouciance de la jeunesse, comme on dit, disparaît. Arrive la trentaine, puis la quarantaine, et là, bing ! On se casse la figure dans le couple, on se casse la figure dans les relations sentimentales qui sont des relations toxiques la plupart du temps. Et on se retrouve au point de départ, à ce moment où, en fond, on avait l'impression qu'on n'y arriverait jamais, à ce sommet à atteindre, du haut duquel on aurait la reconnaissance, l'admiration de ses parents. Ah, le fameux « je suis fier » ou « pas fier de toi » Ah, « je suis fier de toi » ce n'est aux enfants. Aïe ! Quelle catastrophe ! Qu'ils soient fiers d'eux, oui, mais qu'on soit fiers d'eux. Ça leur demande de répondre à une exigence qu'ils imaginent ou qu'ils comprennent, mais à essayer de sauter un obstacle qui est bien au-dessus de leur capacité. Et c'est ce que vous avez vécu. Vous n'avez pas pu sauter cet obstacle. Alors, vous êtes resté nul. Et pour que ce soit inconsciemment supportable, dans votre vie d'adulte, vous avez repris le chemin qui vous ramènerait au conditionnement de « mais tu vois bien, tu n'es pas capable » à la relation toxique. Et si on arrive à la pire des relations toxiques, la relation PN, qui est une relation d'emprise, et qui est faite, elle, par quelqu'un qui est mentalement atteint, hors normes, et donc, contre laquelle on se cogne, on se bat, mais contre laquelle on se brise, quand on arrive à ce maximum des relations toxiques, on retrouve la personne qui va vous rappeler inconsciemment ce parent, cet éducateur, ce prof, cette personne qui, dans votre enfance, vous a fait comprendre que, en fait, non, n'essayez pas, non, restez à votre place, non, de toute façon, vous n'y arriverez pas, vous êtes nul. Là, celui ou celle que vous avez rencontrée est toxique, vous avez bien senti qu'il y avait ça, cet inconscient, il y a des petits signes, mais en même temps, il y avait cette bienveillance envers vous, cette admiration de vous, cette acceptation de qui vous étiez au départ, qui vous a fait croire que vous alliez pouvoir être vous-même et être reconnu. Vous connaissez la suite, on ne va pas la refaire. Alors, au sortir de ces relations-là, dans ce moment de votre vie, vous vous dites « Ma vie n'est rien, je n'en fais rien, je suis nulle », posez-vous, posez-vous et regardez toutes les batailles que vous avez menées, toutes celles dont vous avez réussi à vous extraire, pas forcément vainqueurs, mais toujours vivants. Il en faut de la force, il en faut du courage, il en faut de la résistance pour toutes ces batailles-là. dont vous êtes sortis. Vous êtes dans le creux de la vague, vous êtes là où vous avez l'impression de ne pas avoir les outils et ils sont au fond de vous, mais aller les chercher n'est pas facile. C'est là que l'aide extérieure peut apporter des choses. Une chaîne comme celle-ci a ce but apporté l'aide extérieure. Alors, pour certains, c'est suffisant. Moi, ça me rend toujours très heureuse quand on m'envoie un message en me disant je vous ai écouté, écouté, et j'en suis sortie et je vais mieux. C'est merveilleux, elle a atteint son but, mais parfois elle n'est pas suffisante. Alors, elle vous indique qu'il faut aller frapper à une porte, la porte de quelqu'un qui peut vous aider et parler de vous et écouter cet écho que l'on vous donne de vous. Pour moi, il y a deux types de thérapies qui combinaient ensemble l'aide. La comportementale, bien sûr, est ce qu'on appelle la psychodynamie, c'est-à-dire aller vous aider à rechercher les causes dans votre inconscient, les raisons dans votre inconscient tout au fond, les causes enfouies, celles qui datent d'il y a si longtemps, qui font que vous voyez la vie comme ça, que vous pensez de vous ça et que vous vivez cette situation. On peut défaire ces lieux-là, on peut les défaire en douceur, c'est toujours douloureux par moments mais sans brutalité. On doit pouvoir accepter d'être accompagné parce que seul, ça renvoie à tant de souffrances qu'on a tendance à les fuir et qu'on a tendance à ne pas vouloir voir le centre du Dieu. Le rôle du thérapeute, c'est ça. c'est de vous aider à voir les choses, à vous faire voir cette vallée d'une autre colline en vous accompagnant, en vous permettant de le faire d'une manière acceptable pour vous et porteuse pour vous. Vous vous sentez nul, vous ne vous sentez rien, vous avez l'impression que vous ne serez plus rien, vous avez vécu cette relation désastreuse. ne cessez d'être seul, cessez d'être trop nul pour qu'on vous aide et adressez-vous à un psychologue, à un psychothérapeute, à un thérapeute, à quelqu'un qui connaisse les relations d'emprise, qui connaisse la dépersonnalisation, qui connaisse toutes ces situations par où vous êtes passé. Faites-le. C'est le premier pas pour vous donner votre valeur. Vous savez au fond de vous-même qu'elle existe. Tout enfant rêve d'être reconnu. Nous sommes toujours un enfant. Nous devons devenir un adulte épanoui parce que nous devons épanouir cet enfant en nous. Le premier pas pour vous aimer, c'est vous donner cette place. C'est cesser de vous coller des claques. C'est cesser de vouloir être fort, seul. C'est accepter votre fragilité parce qu'elle est structurelle. C'est à la base, au début, qu'elle est là. Et que pour réparer ce type de fondation, c'est bien d'avoir un spécialiste avec soi. Et accepter d'avoir un spécialiste avec soi, ça veut dire que vous n'êtes pas si nul que ça. Parce que vous ne faites pas comme des tas de gens qui disent « Non, non, mais de toute façon, je vais me sortir tout seul. Il faut que je me sortir tout seul. » Et qu'on voit galérer et galérer et galérer. Vous voyez, ceux que vous avez rencontrés souvent, entre autres, qui sont toxiques parce qu'ils ne sont pas allés chercher l'aide et qu'ils l'ont refusé. Se dire « Là, je n'y arriverai pas tout seul. Là, j'ai besoin de quelqu'un. » C'est montrer qu'on n'est pas mal quand même, qu'on n'a pas d'orgueil, qui ne sert à rien, qu'on ne se nie plus, qu'on se donne assez d'importance et une place suffisante pour le faire. Je conseille toujours d'aller voir un ou une victimologue parce que ce sont des gens qui sont formés. Si vous voulez voir quelqu'un qui est psychologue, donc, qui a terminé son master de psycho, qui a une plaque, allez voir un ou une victimologue formé au mécanisme d'emprise. bien sûr, moi aussi, je donne des consultations pour l'association Liberté. Je connais ces mécanismes, j'aide les gens la chaîne est là pour le faire, donc vous pouvez aussi vous déresser à moi. Mais je ne suis pas la seule personne sur Terre, bien heureusement, à pouvoir proposer cette aide. Il faut simplement trouver l'aide qui vous convient, la personne qui vous convient, avec qui ça résonne, dont vous comprenez qu'elle peut comprendre vos mécanismes intérieurs, mais aussi intellectuels, et ça, c'est essentiel. Voilà. Si vous avez une question, si vous avez envie qu'on échange ou de consulter, le mail de l'association s'affiche, il suffit d'envoyer un mail. Mais, surtout, n'oubliez pas, allez, faites cet effort, commencez à vous donner une toute petite fois cette importance et dites-vous, moi aussi, j'ai le droit de recevoir de l'aide et j'ai tout à fait raison d'aller en chercher et je vais découvrir que je ne suis pas si nulle que ça, non mais. Plein de lumière, à bientôt, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada